Dans cette vidéo, nous allons parler du décodage biologique et de la signification de la dépression. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur le décodage biologique et la signification des malaises et maladies, n'hésitez pas à les découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo. Le lien est également disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie, praticienne en gémothérapie, créatrice de recettes saines et gourmandes et inspiratrice de bien-être et de créativité. Le but de ma chaîne YouTube est de vous partager le maximum d'infos pratiques, de lectures inspirantes, d'astuces et de conseils pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite de cette vidéo pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Je m'inspire du livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des Malaises et des Maladies, paru aux éditions Quintessence. Si ce livre vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Nous allons donc voir ensemble le décodage biologique et la signification de la dépression. La dépression nerveuse, couramment appelée dépression, est un état pathologique marqué par une profonde tristesse, accompagnée d'une douleur morale, par une perte de l'estime de soi et par un ralentissement psychomoteur. La dépression se traduit par de la dévalorisation et de la culpabilité qui me ronge de l'intérieur. Deux éléments qui doivent être présents pour qu'il y ait dépression. Aussitôt que je règle un de ces deux éléments, je sors de la dépression. Si je suis dépressif, je me sens misérable, moins que rien. Je peux même me sentir coupable de ce que je suis. Je vis constamment dans le passé et j'ai de la difficulté à en sortir. Le présent n'existe pas et le futur me fait peur. Il m'est impossible de vivre le ici et maintenant. Je préfère vivre continuellement dans le passé, à toujours regarder en arrière. L'actualité me laisse indifférent. J'ai envie de ne rien faire. Pour éviter d'être frustrée, surtout au niveau sexuel, je me coupe de tous mes désirs. Je n'ai pas envie de me prendre en main. Il est important d'effectuer un changement maintenant dans ma façon de voir les choses parce que ce n'est plus comme avant. La dépression est souvent une étape décisive dans ma vie, l'adolescence par exemple, parce qu'elle m'oblige à me remettre en question. Il est à noter que les enfants peuvent aussi souffrir de dépression. Elle est plus difficile à identifier ou les parents n'y portent pas attention. Mais c'est commun. Si je suis un enfant qui me culpabilise facilement, qui pense que je suis la cause des problèmes de ma famille ou de la relation de couple de mes parents, la dépression me guette. Je veux avoir une vie différente, à tout prix. Je suis bouleversée entre mes idéaux, mes rêves, et le réel, ce qui se passe, entre ce que je suis et ce que je veux être. C'est un déséquilibre intérieur, peut-être chimique ou hormonal, et mon individualité est méconnaissable. Je me sens limitée dans mon espace, et je perds doucement le goût de vivre, l'essence de mon existence. Je me sens inutile, misérable, fainéant, un fardeau pour les autres. J'ai tendance à me résigner facilement, et j'ai envie d'abdiquer, de démissionner, d'abandonner. Je me mets beaucoup de pression afin de contenir mes émotions et les enfouir tout au fond de moi. Quand cette pression devient trop grande, la dépression s'installe. On est ainsi obligé de m'enlever certaines responsabilités. Cette pression peut aussi venir de mes parents, de mon conjoint ou de ma conjointe, de mon patron, ou tout simplement de la société. L'obligation de réussir, d'avoir une bonne réputation, de donner l'image d'avoir réussi mon mariage et ma vie familiale, tout cela contribue à augmenter mon stress et à m'en demander de plus en plus. À me mettre la barre beaucoup trop haut, et dès qu'un événement survient et fait sauter le bouchon, c'est la dépression. Je me sens coincée, impuissante et inférieure. En d'autres termes, la dépression a sa source dans une situation que je vis face à mon territoire, c'est-à-dire ce qui appartient à mon espace vital, que ce soit des personnes, mes parents, mes enfants, mes amis, etc. Des animaux, mon chien, mes poissons, etc. Ou des choses, mon travail, ma maison, mes meubles, etc. Le conflit que je vis peut être lié à un élément de mon territoire que j'ai peur de perdre, à une dispute qui a lieu sur mon territoire et qui me dérange, par exemple les disputes classiques entre frères et sœurs, ou à quelque chose que j'ai déjà perdu et pour lequel je me reproche certaines paroles ou certains actes. Voici des expressions qui montrent comment je peux me sentir. Tu m'étouffes. Tu me pompes l'air. Fais de l'air. J'éprouve aussi parfois de la difficulté à délimiter ou à marquer mon espace, mon territoire. Qu'est-ce qui m'appartient en exclusivité et qu'est-ce qui appartient aux autres ? Je suis en permanence insatisfait d'une situation qui implique souvent un membre de ma famille. Les personnes dépressives sont souvent très perméables à leur entourage. Je ressens tout ce qui se passe autour de moi. Et cela décuple ma sensibilité, d'où un sentiment de limitation et l'impression d'être envahie par mon entourage. Au lieu d'avoir un certain détachement, je vis tout de très près, ce qui prend beaucoup de mon énergie inutilement. Même si je me battais, je sais que je perdrais. J'ai donc tendance à ne pas terminer ce que j'ai commencé. Je trouve cela très accablant d'avoir le sentiment que tout ce que je fais n'est pas assez bien. Je peux même avoir tendance à l'autodestruction. Je suis nostalgique. Je deviens recroquevillée sur moi-même, docile, comme un chien, pour ne pas déranger. J'ai l'impression de subir et de mourir. Le rire ne fait plus partie de ma vie. J'ai laissé les autres m'envahir. Je peux aussi avoir besoin d'attention pour m'aider à me valoriser. La dépression devient à ce moment un moyen inconscient pour entre guillemets manipuler mon entourage. Je peux dépenser beaucoup d'énergie sur un projet ou pour quelque chose qui me tient à cœur, mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour moi. La vie va donc s'occuper de m'apporter autre chose qui sera même peut-être mieux pour moi. Mais je suis tellement focalisée sur la chose que je désire que je ne verrai pas tout le bien qui m'arrive. Je dois m'habituer à avoir une vue d'ensemble des événements et comprendre que cela peut être mieux que ce que je désirais. La dépression post-natale, elle, survient quelques semaines après l'accouchement, voire même quelques mois. Je me sens découragée, j'ai peur de ne pas y arriver et je ne sais comment m'en sortir. Le bébé a peut-être comblé un vide temporairement. Je suis maintenant face à moi-même, à cette solitude et ce vide qui m'habite. Ne croyant pas en mes possibilités ou mes forces, je ne vois pas comment je vais y arriver. Tout cela peut être amplifié par mes propres souvenirs de mon enfance ou de ma naissance qui ont été douloureux. Peu importe la raison de la dépression, je vérifie dès maintenant la ou les causes sous-jacentes à mon état dépressif. Ai-je vécu de la pression étant jeune ? Quels sont les événements marquants vécus dans mon enfance qui font paraître ma vie si insignifiante ? Quel est ce drame de ma vie qui me ronge encore de l'intérieur ? Est-ce la perte d'un être aimé ? Ma raison de vivre ou la direction de ma vie que je n'arrive plus à voir ? Fuir la réalité et mes responsabilités ne sert à rien, le suicide par exemple, même si cela semble être le chemin le plus facile. Il est important de constater les responsabilités de ma vie car il me faudra plus que des antidépresseurs pour faire disparaître la dépression. Je dois aller à la source, guérir le mal de l'âme. Quant à la déprime, elle est un trouble dépressif, une période d'abattement, de dégoût, de lassitude, d'accablement, de découragement. Cette déprime est habituellement de courte durée, une journée à quelques jours. La déprime est aussi appelée dépression saisonnière ou déprime hivernale. Elle désigne un état dépressif survenant en automne et en hiver. A ce moment, la luminosité diminue due à des journées plus courtes. J'ai un besoin démesuré de manger et de dormir en plus d'avoir les symptômes d'une dépression. L'obscurité qui se fait plus présente me rappelle les côtés sombres de ma personnalité ainsi que les situations conflictuelles face auxquelles je ne vois pas la lumière au bout du tunnel et où les solutions me semblent inexistantes. Je regarde tout ce qui m'arrive de façon négative. Je me sens victime et impuissant. Je me replie sur moi-même et je cesse toute communication même avec moi-même afin d'éviter toute remise en question et responsabilisation. Les solutions face à la dépression J'accepte de prendre du recul face à ma vie. Je regarde de façon détachée ce qui m'arrive et j'accepte de voir quelles sont les leçons que j'ai à apprendre. Je mets mon attention sur mes priorités et je me rends compte que la vie me donne beaucoup de cadeaux. Je prends le temps de me donner du bon temps, de me reposer, de me ressaisir afin de retrouver mes énergies et mes cités. Je reprends ainsi la maîtrise de ma vie et j'ai l'énergie nécessaire pour mener à terme tous mes projets. J'accepte d'être unique. J'ai tout ce qu'il faut pour changer ma destinée et je peux choisir consciemment de laisser se transformer la chenille en papillon. J'ai le choix de lâcher ou de lutter. Je cesse de résister et de vouloir que les choses se passent à ma façon. Je me discipline en commençant une chose à la fois et en prenant soin de la terminer. En me responsabilisant, j'acquiers plus de liberté et mes efforts sont récompensés. Je recommence à faire des projets, à rêver, à créer ma vie comme je le veux, dans le respect de qui je suis. Je n'ai plus besoin de l'approbation des autres. Je les laisse vivre et je me donne le droit et l'espace nécessaire pour m'épanouir. Je ne me sépare des fardeaux que je traîne que pour me donner bonne conscience. Je suis moi, tout simplement. En cessant de me mettre de la pression inutilement, la dépression disparaîtra. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.